Quand nous avions des valeurs, nous pouvons agir pour les valeurs, mais cependant c'est lié à la portion ou au statut social que l'individu occupe et avant ses raisons. Maintenant par rapport à la corruption en tant que telle, il est vrai que dans notre pays, beaucoup de mécanismes ou de stratégies ont été mises en place pour lutter contre la corruption, notamment la LCA, la ligne verte et bien d'autres structures que l'Etat a mises en place. Mais il est une réalité, il faut le constater. Jusqu'à présent, il y a encore des séquelles de la corruption, il y a encore des choses que la population attend véritablement de voir. C'est cette affaire d'impunité. Justement, pourquoi le débat c'est aujourd'hui qu'il est porté ? Ce n'est pas la première fois que le gouvernement de Brésil a fini, se présente au niveau de l'Assemblée nationale. Avant le gouvernement de Brésil a fini, il y a eu d'autres gouvernements qui sont passés avec des motions de censure. Est-ce une pratique ? Mais pourquoi cette fois-ci les gens insistent sur la corruption ? Oui, ça, vraiment je ne saurais vous le dire, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de motions de censure dans ce pays où le premier ministre parvenait à s'en sortir. Et en ce moment-là, les gens n'ont pas parlé de l'argent, ils ont parlé peut-être d'autres choses. Mais cette fois-ci, les gens sont en train de parler de l'argent. Vous savez, je vous ai parlé, ce n'est pas de la politique seulement, c'est dans presque tous les secteurs, c'est parce que c'est quelque chose qui n'est pas vérifiable. Je ne peux pas dire voilà ce qui s'est passé entre X et Y, même si les gens donnent de l'argent, personne ne peut le démontrer. Et si les gens peuvent le démontrer ? Aujourd'hui, notre pays s'est engagé dans la lutte contre la corruption. Les gens n'ont qu'à porter plainte et démontrer, un temps soit peu, qu'il y a eu un peu de l'argent. Et maintenant, la justice de notre pays va s'en servir et on va faire la lumière sur cette affaire. Et que désormais, ces pratiques disparaissent une fois pour toutes dans notre pays. Je voudrais un peu m'apésenter sur cet aspect de la corruption. Parce que les mécanismes que le gouvernement a mis en place pour lutter contre la corruption sont encore insuffisants. Ils n'ont pas encore porté des fruits véritables. Et c'est pourquoi vous constatez, chacun peut acquiser X ou Y comme il veut, sans qu'il n'y ait des preuves et que rien ne se passe. Ça concrétise l'impunité qui continue encore à avoir une place dans notre pays. Et par rapport à laquelle le gouvernement doit amener aujourd'hui la réponse nécessaire pour que les lois et règlements de la République soient appliqués sur les citoyens. Et pour que désormais, il faut que les citoyens aient confiance à la justice et que c'est juste qu'on peut la rendre justice au cas où il se trouverait des épargnes de processus. Nous en parlerons plus de ce mécanisme avec Maud Trigipo Ibrahim qui est également député mais aussi qui est magistrat, c'est ça, ou avocat. Donc, docteur Maman, à vous dans un premier temps. Bonsoir. Vous êtes notre invité aujourd'hui. Vous êtes de la mouvance pour la renaissance du Niger. Si le gouvernement s'est présenté devant l'Assemblée nationale, c'est pour qu'il ait plus de légitimité. Le gouvernement, qu'on disait à un moment, après le départ de l'Umana, l'Umana Moderna, l'Umana Moderna, l'Umana, on pensait que le gouvernement ne pouvait pas suffisamment tenir. Qu'est-ce que vous en pensez de ce départ de l'Umana ? Est-ce que le départ de l'Umana a-t-il bloqué ou non la marche de l'État ou le fonctionnement normal des institutions de la République ? Je vous remercie. Vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau de l'AMRN, nous sommes sereins. Nous sommes sereins parce que depuis avril, quand le président de la République, son Excellence, Issaouk Mahamoud, est arrivé au pouvoir avec une majorité confortable et certains partis alliés, nous avons à notre corps défendant constaté le retrait d'un de nos alliés. Ceci a donné lieu à beaucoup de supputations où souvent des gens de l'opposition se sont dit souvent que la majorité avait basculé et qu'elle avait changé de camp. Même si, par ailleurs, mathématiquement parlant, on avait au moins une majorité confortable de 58 députés. Mais cette lame de fond, d'icié si amant au niveau des médias, au niveau des partenaires extérieurs, a amené en toute responsabilité le chef du gouvernement à poser cette question de confiance à la représentation nationale. C'est extrêmement important, ça a été un moment de clarification des forces politiques. Et c'est important pour réaffirmer et pour faire constater à l'ensemble de la classe politique, à l'ensemble des citoyennes et des citoyens nigériens, que nous avons une majorité confortable au niveau de l'hémicycle. À partir de ce moment, nous pensions que tout le monde va se mettre au travail et tout le monde va se mettre derrière le gouvernement, derrière la vision du président de la République, son Excellence Yusuf Mohammedou, avec le programme de la Renaissance, et cette opportunité et ce programme, notamment le programme de développement économique et social, qui par ailleurs a trouvé une AD Din car sur le plan international. C'est important pourquoi ? Parce que cette lame de fond, comme je le disais tout à l'heure, insistée pour dire que la majorité avait basculé, eh bien, cette question de confiance a montré tout le contraire. Nous félicitons l'ensemble des honorables députés, au-delà de ceux qui sont déjà dans leur formation politique, à l'intérieur de la MRN, qui ont mis le Niger devant, qui ont compris la vision du président de la République sur, notamment, la renaissance du Niger et, notamment, le programme de développement économique et social. Parce que pour qui connaît le président de la République, pour qui connaît son engagement, pour qui connaît son patriotisme, aujourd'hui, ce n'est pas étonnant qu'il charrie l'arge plus que dans son camp. Vous savez, au lendemain de sa prestation de serment, le jour même de sa prestation de serment, quand il avait investi Brigitte Raffini comme premier ministre, beaucoup de gens se sont dit, eh bien, Brigitte Raffini, à l'épreuve des faits. Et quand, plus tard, il lui a reconfié la même mission, notamment, dans son discours d'août 2013, pour dire qu'il lui faisait confiance, les gens ont découvert, aujourd'hui, que c'est un grand rassembleur. Parce que le président de la République, en réalité, il connaît les Nigériens. Il connaît les gens avec qui il travaille. Et tout le monde a vu le sens, la sagesse et le choix pertinent que le président de la République a fait pour pouvoir mettre un premier ministre rassembleur et qui est prêt à mettre l'ensemble des Nigériens autour du programme de développement économique et social pour essayer de faire sortir le Niger au moins de ses chantiers battus. Il y a une chose qui est extrêmement importante. La période électorale, elle est terminée. Docteur Guima, donc, malgré le départ de l'Oumana, Modena FA, l'Oumana, on peut dire aujourd'hui que la politique du président peut continuer. Mais, bien sûr. Vous savez, le départ de l'Oumana, nous l'avons regretté. Parce qu'il n'est un secret pour personne que le président Yissoufou Mahamadou se bat toujours contre l'exclusion. C'est un rassembleur. Il ne s'est pas quelqu'un qui est partisan. L'ensemble des Nigériens, il a dit qu'il allait faire appel à tous les Nigériens. Malheureusement, ça a été mal perçu. D'autres ont une autre conception de la politique. D'autres ont une autre conception de la vie de l'État. D'autres ont une autre conception de la gestion des affaires publiques. Il a été question de coquilles vides pour justifier le retrait de certains de la mouvance pour la renaissance du Niger. Le Niger n'est pas un gâteau. Le Niger a besoin d'hommes et de femmes prêts à s'engager pour attaquer les véritables défis qui sont celles de la lutte contre la pauvreté, qui sont celles de la lutte pour l'émancipation de notre peuple, qui sont prêts à accompagner le président de la République à travers sa vision pour la sécurisation alimentaire, notamment à travers le programme 3N. Et voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une forte adhésion au-delà des clivages politiques dans l'action du président de la République. Il y a une chose qui est extrêmement importante. Je vous l'ai dit. Nous avons été victimes de l'exclusion. Nous avons fait une opposition responsable. Le président, il suffit. Un de ses leitmotivs, c'est l'État de droit. C'est la forme républicaine de l'État. Et il se bat toujours contre l'injustice, le favoritisme et la corruption. Comment aujourd'hui, un homme politique dont tous les Nigériens connaissent le parcours, qui a toujours mis en avant l'intérêt du Niger, avant toute autre chose, on peut soupçonner tant soit peu qu'il cautionne certaines pratiques. Nous faisons de la politique, mais restons sereins et il faut élever le débat. Et il faut faire en sorte que les actions du Niger qui sont portées, cet attrait du Niger à cause du respect que les gens vouent aujourd'hui et qu'ils constatent sur le terrain, que cette diplomatie retrouvée du Niger, cette place honorable du Niger, il ne faudra pas que par les comportements des uns et des autres, ou pour des questions de nombrilisme, que les gens ramènent tout à leur personne. Le Niger nous survivra tous. Et ça, le président de la République l'a toujours dit. Je voudrais vous dire un seul mot. Vous savez, le président de la République, il y a une seule chose sur laquelle il est très difficile de le rencontrer très tôt le matin ou tard le soir. La première chose, quand vous le rencontrez le matin, il vous demande qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour le Niger. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour faire avancer le Niger. Quand vous le rencontrez le soir, il vous demande qu'est-ce que vous avez fait pour que le Niger avance aujourd'hui. Nous y reviendrons dans quelques instants sur le PDS, le temps de vous donner la parole. Maître Jibo Ibrahim, vous êtes avocat, vous êtes en plus député, vous êtes à l'Assemblée nationale. Le débat s'est passé à l'Assemblée nationale. Le gouvernement, la motion de confiance a été votée à son 10 voix pour, 43 contre. Et le débat maintenant est porté sur la corruption. Je vous pose la question en tant qu'avocat, mais pas en tant que député, même si c'est lié. C'est le rôle que vous jouez aujourd'hui. Est-ce qu'on peut accuser tout de suite un parlementaire ou l'Assemblée en tant qu'est-elle que ceux qui aujourd'hui on parle de corruption de manière aisée et tranquille ? Merci pour l'opportunité que la Télévision nationale nous offre en tout cas pour nous exprimer sur une question importante qui défait la chronique, comme vous l'avez dit. Et naturellement, c'est très facile effectivement d'accuser quelqu'un de tel ou tel acte, non pas seulement la corruption, mais seulement le plus important c'est de pouvoir apporter l'approche de ce que vous apportez, donc de ce que vous avancez comme étant un fait. Donc à l'espèce, je suis vraiment indigné qu'une telle information soit en tout cas galvaudée un peu partout. Indigné parce que je me rends compte que les gens à la limite n'ont aucun respect pour nos institutions. Parce qu'en fait, le député ou l'Assemblée dans son ensemble, c'est un institut de la République. C'est des citoyens nigériens à qui d'autres citoyens ont fait confiance pour exercer une mission bien précise. Et les textes de la République qui ont prévu, étant dans un système démocratique et particulièrement dans un régime semi-présidentiel, les textes qui régissent la matière ont bien prévu la manière dont ces députés-là accomplissent leur mission. Et la manière par laquelle ils se font leurs convictions.